bonjour aujourd'hui on va parler de l'acidocétose diabétique comme le nom indique on a acido pour dire qu'il y a une acidose et qui est due à une hyperproduction des corps cétoniques lors d'un diabète quel type de diabète c'est le diabète de type 1 parce que ce dernier on a une carence d'insuline et la carence d'insuline favorise l'acidocétose diabétique donc quels sont les facteurs décrenchant les facteurs décrenchant les plus fréquents c'est l'absence de la prise d'insuline par le patient et cela va favoriser une carence d'insuline deuxième facteur c'est l'infection pourquoi l'infection parce que l'infection elle va augmenter la demande d'insuline et elle va provoquer une carence une carence d'insuline donc avant que je vais expliquer la physiopathologie de cette acidocétose il faut comprendre qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'elle fait l'insuline au niveau des cellules du corps humain donc ça c'est la circulation sonnine ça en vert donc c'est l'insuline il va se fixer au niveau des cellules de notre corps au niveau de récepteurs d'insuline quand il va se fixer ici il va favoriser la migration des sphères qui contiennent les glutes numéro 4 pour qu'ils vont migrer au niveau de la membrane ils vont s'ancrer ici pour favoriser l'entrée de glucose l'entrée de glucose donc elle va favoriser la glycolyse et on va produire de l'ATP l'ATP il va augmenter l'activité de la pompe NA plus K plus ATPase qui fait sortir le sodium et faire entrer le potassium donc on comprend que l'insuline il va assurer l'entrée de glucose il va assurer l'activité de la pompe NA plus K plus ATPase donc pourquoi le bon dieu a fait une relation entre l'insuline et la pompe NA plus K plus ATPase donc pour la raison que après chaque repas donc on sait que les repas sont riches en potassium donc pour éviter l'hypercalimie après chaque repas donc l'insuline il va sortir il va aller ici au niveau des cellules il va activer cette pompe et on va faire entrer les potations de ces repas bon on commence maintenant la physiopathologie de l'acidocétose diabétique et je vais prendre comme un exemple un facteur déclenchant c'est l'infection donc l'infection elle va augmenter les demandes d'insuline on voit une carence d'insuline du notre repas c'est un stress pour le corps on va libérer beaucoup de catécholamines qui vont venir à partir de la surrénale et les terminaisons nerveuses et donc les catécholamines ils vont aller au niveau de la circulation sanguine ils vont aller au niveau des tissus adduques là ils vont trouver une onzine qui est très joyeuse c'est qui ? c'est la lipase hormonaux sensible donc cette onzine est joyeuse parce qu'elle va être activée par les catécholamines et elle est carré donc qu'est ce qu'elle va faire elle va dégrader les triglycérides elle va faire la lipolyse donc on va libérer le glycérol et on va libérer les acides gras donc les acides gras ils vont se fixer sur l'albumine ils vont migrer avec le glycérol vers le foie ou par exemple les acides gras peuvent être utilisés par le muscle bon d'une autre part les catécholamines qu'est ce qu'ils vont faire ils vont aller au niveau de la au niveau du pancréas. Au niveau du pancréas, on a le 0-2-bêta de l'angélance, là on a les cellules bêta, les cellules alpha. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces catécholamines ? Donc, on sait que les catécholamines, ils vont diminuer la libération d'insuline. Mais, il y a un certain détail, il faut le savoir. Donc, c'est qu'au niveau des cellules bêta, on a des récepteurs alpha-2 qui vont fixer la mort épénéphrine. La mort épénéphrine, quand on va se fixer sur l'alpha-2, elle va activer la protéine G inhibitrice qui va diminuer la sécrétion d'insuline. Alors, l'épénéphrine va se fixer sur le récepteur bêta-2 qui va stimuler la protéine G stimulatrice et qui va favoriser la libération d'insuline. Mais pourquoi nous, on dit que le système sympathique, il va favoriser la diminution de la sécrétion de l'insuline ? Parce que la cellule bêta, la cellule bêta contient un grand nombre de récepteurs alpha-2 par rapport au récepteur de bêta-2. Et donc, les catécholamines, ils vont faire quoi ? Ils vont diminuer la sécrétion d'insuline. Donc, en plus de ça, ces catécholamines, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des cellules de notre corps ? Donc, ils vont venir, ils vont se fixer sur le récepteur bêta-2. Ça, c'est une catécholamines en bleu. En plus de ça, ils vont se fixer au niveau de ce récepteur bêta-2, ils vont camoufler, ils vont inhiber le récepteur d'insuline. Donc, ils vont créer une sorte de résistance à l'insuline. Pourquoi ? Pour que les cellules, les autres cellules de l'organisme, ils ne vont pas utiliser le glucose, ils vont le laisser pour les muscles groveux rouges et le tissu neuf. Et le tissu neuf. Donc, en plus de ça, lors de la sélocétose diabétique, on sait qu'on va voir une augmentation des hormones de contre-régulation. Pourquoi on va voir l'augmentation des hormones de contre-régulation ? Donc, lors d'un diabète, les cellules sont pauvres en glucose à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'insuline. Donc, l'organisme, il va se sentir comme s'il est dans un état de jeûne. Et quand on est en état de jeûne, on va produire les hormones de contre-régulation. Les hormones de contre-régulation, on a le glucagon, on a les catécholamines, ce sont les deux principaux, et on a le facteur, le moment de croissance et le cortisone. Donc, qu'est-ce qui va passer quand on va voir ces hormones de contre-régulation avec l'absence de l'insuline ? Au niveau du foie, on va voir une inhibition de la glycolyse. Pourquoi ? Parce que l'insuline, l'insuline, c'est lui qui stimule les enzymes de la glycolyse et lui, il est absent. D'une autre part, le glucagon, lui, il va inhiber les enzymes de la glycolyse et donc, on va voir une inhibition de la glycolyse. D'une autre part, on va voir une stimulation de la glycolyse. On va dégrader le glycogène pour produire de glucose et on va agraver donc cette hyperglycine. D'une autre part, on va stimuler la néo-glucogénèse. C'est la production du glucose, du glucose à partir des acides aminés et des acides gras. Les acides aminés, ils vont venir à partir du catabolisme de muscles. Les acides gras, ils vont venir à partir de la lipolyse. Donc, lors du diabète type 1, là, on a une carence d'insuline. Ce qu'il faut savoir, pourquoi on va avoir une production de glucose cétanique ? C'est que ces acides gras, ils vont se transformer en acides covoins. Ce acides covoins, il va monter dans le cycle de crèche pour produire de l'énergie. Avec la physiologie, la présence de l'insuline, donc l'insuline, il stimule cette enzyme qui est l'acides covoins carboxylase. Et quand il va stimuler, ce acide covoins, il va se transformer en malonyl covoins. Et qu'est-ce qu'il fait ce malonyl covoins ? C'est lui qui va inhiber ce chat-là. C'est le cas, c'est le cas qui est pas mété d'acides transferases. Une, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est localisée au niveau des mitochondries. Elle fait entrer les acides gras à l'intérieur pour qu'on va faire la bêta-oxydation de ces acides gras et on va produire de l'acides covoins. Donc, en absence d'insuline, en absence d'insuline, on ne va pas produire le malonyl covoins. Et en absence de malonyl covoins, on ne va pas inhiber le 4-1. Et quand le 4-1 n'est pas inhibé, on va faire entrer beaucoup d'acides gras au niveau de la mitochondrie et on va produire un très grand nombre d'acides covoins. Un très grand nombre d'acides covoins. Donc, il va entrer au niveau du cycle de crèves pour enduire de l'énergie. Mais, il va s'accurer ce cycle de crèves et quand il est s'accuré, on va avoir le chêne vers la voie cétonique. On va produire des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ils ont un groupement de CWOH. Donc, quand ils sont au niveau du sang, ils vont libérer ce H-là et ils vont provoquer une acidose métabolique. Quels sont ces corps acides et ces corps cétoniques ? On a l'acétoacétate, on a le bêta hydroxybuturate et l'acéton. Il faut savoir que l'acétoacétate, c'est lui qui va être détecté lors de la bandelette urinaire parce qu'on va utiliser le nitroplucie et celui-là il va détecter seulement l'acétoacétate. On ne va pas détecter la bêta hydroxybuturate. Donc, ce acétoacétate, quand il est en excès, il va se transformer en bêta hydroxybuturate. Et à l'inverse, quand on a un excès de bêta hydroxybuturate, celui-là il va donner de l'acétoacétate. Pourquoi je suis en train de parler de ça ? Parce que quand on va traiter cette acétoacétose diabétique, des fois, on va trouver une hypercétonurie. Normalement, quand on va traiter, on va avoir la diminution des corps cétoniques. Pourquoi on va avoir l'augmentation des corps cétoniques ? Parce que quand on va traiter, on va diminuer l'acétoacétate. Oui, mais ce bêta hydroxybuturate va s'élever. Et quand il va s'élever, il va donner l'acétoacétate qui est lui, il va être détecté en égout de la chimie des urines. D'une autre part, on a l'acéton. L'acéton, c'est celui-là qui va être éliminé acétonique, donc célèbre, qui est célèbre de l'acétoacétose diabétique. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on va voir ? Au niveau des cellules de l'organisme, parce qu'on a ces corps cétoniques qui vont provoquer cette acidose, donc les cellules, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont capter l'H+, essayer de tamponner ces H+, et on va faire sortir le potassium. Donc, n'importe cellule au niveau de l'organisme, elle va faire ce phénomène. Elle va faire entrer l'H+, et faire sortir le potassium. Donc, elle va favoriser une force hypercalimie, parce que le potassium, il va sortir de l'intérieur de la suive vers l'extérieur de la suive. On va voir une force hypercalimie, alors que la quantité de potassium dans le corps, elle est diminuée parce que tous les cellules sont en train de faire sortir le potassium à partir de l'intérieur. Et nous, quand on va, je vais mesurer l'académie, dans le sang, je trouve une hypercalimie, mais c'est une force hypercalimie. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on va voir ? Au niveau du sang, au niveau du sang, on a beaucoup de glycose qui est ici, on va voir l'hyperosmonalité. L'hyperosmonalité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va faire attirer les liquides à partir des cellules. Elle va provoquer une déshydratation intracellulaire, et donc, on va trouver les signes de déshydratation intracellulaire. Au niveau neurologique, quand on va faire absorber ces liquides à partir des cellules neurologiques, on va voir des manifestations neurologiques qui peuvent arriver jusqu'à un coma. Et comment il est fait le coma de l'acidose ? Le coma de l'acidose, c'est un coma qui est calme, à l'inverse du coma qui est dû à l'alcalose. Donc, l'alcalose, le coma, il est agité. Pourquoi ? Pourquoi on va voir un coma qui est calme lors de l'acidose ? Donc, c'est un mécanisme de compensation créé par le bon Dieu. Pourquoi ? Parce que, quand on est au niveau de l'acidose, on a un excès d'H+. Si je vais faire des mouvements et je vais être agité, je vais encore produire beaucoup d'H+, et je vais aggraver cette acidose. Alors, l'inverse, quand on est au niveau d'une alcalose, on va être agité pour qu'on va produire beaucoup d'H+, pour qu'on va diminuer ce état d'alcalose. C'est très important, dans cette information. En plus de ça, au niveau de l'effron, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc là, c'est le nephron, tube contourne le proximal, l'ence de l'anglais, et puis tube contourne le distal, tube correcteur. Donc, j'ai beaucoup de glucose au niveau du son. Il va passer à travers le tube contourne le proximal, une très grande quantité qui va dépasser les capacités de réabsorption du tube contourne le proximal, et donc on va avoir un excès de glucose au niveau des ulytes qui va réabsorber avec lui du l'eau et du phosphate et de magnésium. Et donc, on va avoir une diorèse qui est osso-tique, au plus de ça. Au niveau du tube contourne le distal, on a un suivi intercalaire. Les suivi intercalaires, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comparer une acidose, ils vont éliminer l'H+, au niveau des ulytes, ils vont réabsorber le potassium, ils vont encore favoriser cette force hypercaline. Sans oublier que ce patient-là, il a un diabète, donc il va avoir un syndrome cardinal. Là, on va voir, donc là, on existe en pastoral une hypoglyse, il va avoir une pulmonie parce qu'il a eu du résumé somatique et il va avoir une polyphagie. Pourquoi un diabétique, il a une polyphagie ? Donc, pour la raison, la seule zone qui n'utilise pas, qui utilise l'insuline au niveau du système nerveux, c'est le centre de statiété. Donc, en absence d'insuline, on ne va pas avoir cette sensation de statiété et donc, le patient, il va rester dans un état de polyphagie. Donc, en plus, donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a, au niveau central, on peut avoir des vomissements qui vont être provoqués à partir du système nerveux central. Pourquoi ? Parce que là, au niveau du système nerveux central, on a la zone, ce qu'on appelle la zone gâchette, là, c'est le centre de vomissements qui est localisé à la base du quatrième ventricule et qui n'est pas entouré par la barrière hémato-encéphalique. Et donc, l'H+, et l'acidose, elle va le stimuler et quand elle va le stimuler, il va favoriser de vomissements. Et ces vomissements, ce sont eux qui vont être responsables de changement de l'académie parce que ce patient, il a une force hypercalimique. Quand il va faire des vomissements, si les vomissements sont très importants, il va avoir une hypocalimie. Et si les vomissements, ils vont régler le problème, le problème, on est dans une calimie qui est normale. Et si les vomissements ne sont pas très forts, on va rester dans une hypercalimie. En plus de ça, les vomissements, ils peuvent avoir une origine, l'hyperglycémie et l'hypercalimie. Eux-mêmes, ils vont diminuer la motilité du tube digestif, ils vont favoriser les diables. En plus de ça, l'homme, là, c'est le cétose diabétique et surtout chez l'enfant, on va avoir un abdomen aigu, un tableau d'abdomen aigu, une douleur qui est diffuse et qui n'est pas localisée. Pourquoi on va voir ce abdomen qui est aigu ? La raison, c'est que là, on a un tube digestif. Donc, on sait qu'on a une déshydratation intercellulaire lors de l'hyperaugmentation de l'hyperosmolarite. Et puis, lors de la diuresse cosmologique, on va favoriser une déshydratation qui est globale. La déshydratation qui est globale, elle va provoquer une ischémie au niveau du tube digestif. Et l'ischémie provoque la douleur. D'une part, d'une autre part, l'hyperglystémie favorise la contraction de la vésicule biliaire parce qu'elle pense qu'on a mangé quelque chose, elle va se contracter. La contraction, elle peut provoquer une douleur. En plus, les acides gras qui sont au niveau du foie, un excès d'acides gras, ils sont en train de migrer vers le foie, vers le foie. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils peuvent avoir une compression sur la capsule hépatique, ils vont provoquer cette douleur qui est diffuse. Et comment je vais faire la différence entre ce abdomen qui est aigu avec une cause organique de cette douleur ? C'est l'osmonarité. Lors de la sélectose diabétique, l'osmonarité, elle est élevée. Quand on a un problème qui est local, l'osmonarité, elle ne va pas être élevée. Donc, en plus de ça, lors de la circulation vasculaire, on voit une vasodilatation parce qu'on a une acidose. L'acidose, ça représente la vasodilatation. Cette vasodilatation, le patient va avoir une hypothermie. Donc, le patient qui a une acide océtose diabétique avec un facteur déclenchant infection, infection, je peux trouver une température qui est normale parce que lors de l'acide océtose diabétique, il va avoir une vasodilatation. Il va voir que normalement le patient s'il n'a pas d'infection, s'il y a un autre facteur déclenchant, il va avoir une hypothermie. Mais quand j'ai trouvé la température elle est normale, ça veut dire qu'il peut être infecté. Le patient peut être infecté. Bon. Donc, ça c'est pour la physiopathologie. Qu'est-ce qu'on a en toi ? Il faut savoir que l'acidose elle stimule le quémorécepteur et elle va stimuler le nerf vague et le nerf glosopharyngien qui vont stimuler l'augmentation de la fréquence respiratoire. On va voir la respiration célèbre de type cusmol. Donc, c'est une respiration une polypénique qui est ample. Donc, il va risquer pour qu'il va éliminer le COG pour qu'il va diminuer cette acidose qui est ici. Donc, quand on va faire la glycémie, on va trouver une glycémie qui est supérieure à 2,5 g palède. Et on va trouver des corps cétoniques au niveau des urines. Et on va trouver un pH qui est inférieur à cette virgule taula avec une bicarbonate qui sont dénus, qui sont en rapport avec une acidose métabolique. Et quand on a une acidose métabolique, le plus souvent, on calcule le trou anionique. Et quand on va calculer le trou anionique lors de l'acidocétose diabétique, on va trouver un trou anionique qui est élevé. Pourquoi ? Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi un trou anionique et pourquoi il est appelé trou anionique. D'abord, le trou anionique, c'est une différence entre les cations et les anions qui sont dosés au niveau de l'unogramme et qui sont au niveau du notre corps. Bon, il est appelé anionique parce qu'il est provoqué surtout par les anions et non pas les cations. Ce qu'il faut encore savoir, c'est qu'on a des anions et des cations qui ne sont pas dosés par l'unogramme. Des cations, par exemple, cations et magnésions. Donc, ils ne sont pas dosés par l'unogramme. Et l'anion, on a l'albumine. L'albumine, il est en très grande concentration et lui, il a une charge négative. Et la majorité des anions qui ne sont pas dosés par l'unogramme, donc ils sont absents et s'ils ne sont pas dosés et parce qu'ils sont absents, là, la différence entre sodium et chlore et bicarbonate, il va être entre 8 et 12. Donc, il est un peu élevé. C'est pour cela, il est dit anionique parce qu'il est provoqué majoritairement par l'absence de l'albumine qui n'est pas ici. Donc, pourquoi, donc, lors de l'acidocidose diabétique, on va faire un trou anionique qui est élevé ? Donc, d'abord, il faut savoir quand on a une acidose, on voit une diminution des bicarbonates. Par exemple, je vais prendre l'exemple du diarrhée. Lors du diarrhée, on va voir une diminution des bicarbonates. Mais le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il réabsorbe de chlore, donc il va remplacer les bicarbonates par le chlore. Les bicarbonates, ils ont diminué, mais le chlore, il a augmenté, donc le trou anionique va rester normal lors du diarrhée. Ce qu'on appelle l'acidose avec une hyperchlorine. Dieu parle. D'une autre part, lors de l'acidose, l'acidocidose diabétique, on a quoi ? On a une diminution des bicarbonates parce qu'on a une acidose. Mais pourquoi le corps, il ne va pas réabsorber de chlore ? Parce que le corps, il va voir qu'il y a les corps cétoniques qui sont de charge négative. Ils sont en train de faire le travail de chlore. Il ne va pas réabsorber de chlore. Et donc, quand on ne va pas réabsorber de chlore avec une diminution des bicarbonates, le trou anionique va être élevé. Donc, c'est ça l'explication de trou anionique. Et puis, donc, bien sûr, lors de l'anogramme, on va trouver une force hypercalmie. la finesse, je peux trouver une hyperléconsistance à cause de l'infection. Le Cg, bien sûr, parce que je peux avoir des troubles, donc des alitines parce que j'ai cette hypercalmie qui est ici. Et même, l'hypocalmie peut provoquer des troubles de lit avec, bien sûr, la déshydratation qui est ici, donc l'activation du système sympathique qui va favoriser la tachycardie et peut provoquer des alitines. Donc, en arrivant pour le traitement, là, ce qu'il faut savoir pour le traitement, je vais parler sur les grandes lignes. Donc, lors du traitement, on trouve qu'ils vont commencer par la réhydratation et non pas l'insulinothérapie. Et avant ça, bien sûr, c'est l'hospitalisation de voie vénus périférique, le Cg, scopé, le patient, etc. Et puis, ils vont dire la réhydratation avant l'insulinothérapie. Pourquoi la réhydratation avant l'insulinothérapie? Eh bien, parce que on va réhydrater le patient pour donc stabiliser l'appareil cardiovasculaire parce que l'appareil cardiovasculaire, le cœur, il a le risque d'avoir une arrhythmie parce qu'on a une hypercalémie, on a un trouble de potassique avec l'hyperactivité du système sympathique. Il faut que je règle le problème du cœur, premièrement. deuxièmement, il faut que je vais assurer la perfusion. Pourquoi? Je vais assurer la perfusion pour dénuer le stress qui est ici parce que le stress va libérer des catécholamines et ces catécholamines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber le récepteur d'insulin. Même si je vais commencer mon traitement par l'insulin, il ne va pas fonctionner parce que les catécholamines sont ici, ils sont en train d'inhiber le récepteur d'insulin. Et, bien sûr, après cette raison, la dernière raison qui sera plus importante, c'est qu'on va assurer une bonne perfusion de rein parce qu'il faut que le rein il est ici parce que c'est lui qui va régler l'acidose et ce n'est pas moi. C'est lui qui va régler l'acidose. C'est pour cela qu'il faut commencer par la réhydratation. La réhydratation va par la sérum NACL 0,9%. Et bien sûr, il faut que je donne le KCR. Donc, ma mission, c'est que je vais assurer de la perfusion et je vais donner le KCR, je vais donner le potassium, je vais donner le potassium. Il faut bien sûr que, par suite, je vais donner l'insulinothérapie donc à base de 2 unités par heure en fonction de la glycémie. Je vais régler ces unités-là. Et puis, il faut savoir qu'on ne va pas arrêter l'insulinothérapie parce que si je vais arrêter, je vais avoir encore la lipoglise au niveau des tissus adupeux et on va aggraver encore les choses. Donc, quand on a la glycémie inférieure à 2 g par litre, là, je peux donner le glucose à 10 %, bien sûr, je vais passer à la voie sucrute pour l'insuline. Et pourquoi je vais donner le glucose et je vais continuer avec l'insuline ? Parce que je ne veux pas que l'état catabolique va revenir. Il faut que je vais rester dans un état d'anabolisme parce que si je vais revenir dans un état de catabolisme, on va aggraver encore les choses. et bien sûr, sans oublier de traiter l'éthrologie qui est ici. Donc là, dans notre cas, c'est l'infection, il faut que je traite l'infection. Donc, c'est ça, l'asiposéptose diabétique d'une façon générale. Et donc, je vous remercie. d'une façon générale. Merci.